– Avec un cœur et deux mains, on peut aller loin, très loin. On peut élever 18 enfants, dont 17 adoptés et certains handicapés. On peut être soi-même handicapé et décider que ce n'est pas une raison pour ne pas aider les autres et prendre tout un tas d'initiatives dans ce sens. Et puis on peut décider de mettre en sourdine une carrière télévisuelle florissante pour développer un projet philanthropique. Frédérique Bedoz, bonjour. – Bonjour Emmanuelle. – Ce n'est pas de vous dont j'ai parlé dans cette introduction. J'ai parlé de trois personnes, même un peu plus. Les personnes qui ont élevé 18 enfants, dont 17 adoptés, ce sont vos parents. – C'est ça. – On y reviendra en deuxième partie d'émission. – D'accord. – La personne qui est handicapée, qui a décidé que ce n'était peut-être pas un problème, finalement, qu'on pouvait aider les autres, c'est Riyad Salem, quelqu'un dont vous nous parlerez d'ici quelques minutes. Par contre, la personne qui a décidé de mettre un petit peu en sourdine une carrière florissante à la télévision en tant qu'animatrice pour développer un projet philanthropique, ça c'est vous. – C'est moi. – Vous la reconnaissez. – Par où on va commencer ? Parlons de cette carrière, qu'on sache un peu ce que vous avez mis en sourdine. – D'accord. – On vous voyait à la télévision, très belle, très élégante, dans des robes magnifiques, animer des émissions quand même plutôt musicales. – Oui, surtout en France, c'est plutôt la musique et le divertissement. – Surtout en France, madame, ne travaillez pas qu'en France. Expliquez-nous, expliquez-nous ce que vous dis. – Oui, en fait, ça fait plus de 15 ans que je fais de la télé un petit peu partout dans le monde. J'ai commencé à New York, aux États-Unis, en Angleterre, notamment sur MTV à Londres, où je faisais des émissions pour tout MTV Europe, donc une carrière assez internationale. Et puis, effectivement, la France, avec France 2, avec M6. Et c'est vrai qu'en France, on m'a surtout vue dans l'univers musical, divertissement, parce qu'il y avait une filiation avec MTV et puis que j'ai fait les victoires de la musique. Enfin voilà. – Ça vous a plu ces 15 ans ? Parce que c'était effectivement musique et télévision intimement liées. Vous aviez, j'imagine, un vrai goût pour la musique au départ. C'est pas tombé par hasard ? – Oui, oui, non, ça c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que tout m'intéresse. Donc c'est vrai que j'ai fait tout type d'émissions, j'ai fait aussi des émissions politiques, des débats, des choses comme ça. Tout m'intéresse autour de moi, la société et la vie autour de moi m'intéresse. Et finalement, le métier de journaliste, c'est ça. Je pense d'abord à cette curiosité et pouvoir faire en sorte d'aider à ce que la parole autour de soi puisse vraiment être bien transmise. Donc c'était ça mon métier, c'était pas tant de me mettre dans la lumière, c'était vraiment d'essayer de faire en sorte que la personne qui était mon invitée puisse véritablement bien s'exprimer, que le public puisse vraiment découvrir quelle était la personne qui se cachait derrière, peut-être la star ou la célébrité. – C'est bien, j'ai trouvé ma remplaçante pour VIP, c'est parfait. – Ah non, ça je ne me permettrais pas. Je suis très contente d'être invitée. – Ah, tant mieux. On a 52 minutes pour discuter toutes les deux. 15 années de télé, c'est riche, les gens ne se rendent pas compte, ils ne voient finalement que la surface, que le résultat final, mais il y a des vraies et belles rencontres qui se font. Si vous deviez extraire pour nous un ou deux souvenirs, mais très différents l'un de l'autre, de rencontres ou d'émissions qui vous ont plu particulièrement, quels souvenirs est chers à votre cœur ? – Ah, alors ça c'est une sacrée question. – Je sais, c'est super dur, moi je ne saurais pas y répondre. – Ce n'est pas évident, mais je sais que j'ai beaucoup aimé la rencontre avec Ben Harper à Los Angeles, on a fait une interview fleuve de 3-4 heures, quelque chose comme ça. – Ah oui, c'est même torrent là. – Oui, c'est vrai que j'essaye toujours d'avoir des émissions quand même où il y a le temps, et je crois que toi Emmanuel, qui a une émission de 52 minutes, tu sais à quel point le temps c'est précieux. On n'arrive pas comme ça directement à enlever les couches et les sous-couches du professionnalisme, du masque. – De la promo aussi. – Voilà, exactement. Et donc, moi ce qui m'intéresse toujours dans l'interview, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Et si moi j'arrive à aller à cette rencontre, finalement le public va pouvoir lui aussi découvrir cette personne. Alors on a besoin d'un peu de temps. Donc c'est toujours un peu ma bagarre, c'est de mettre en place des émissions où on va nous donner le temps. Alors Ben Harper, on avait passé donc 4 heures ensemble, et ce qu'il y a c'est que, évidemment la musique de Ben Harper elle est magnifique, mais elle est sous-tendue par une âme, une vraie âme. Et là on a pu commencer à la sentir, et ce qui est très beau aussi, c'est de voir que, évidemment, ça touche le cœur du public, mais aussi la personne qui est interviewée est complètement bouleversée, parce qu'elle se rend compte peu à peu que toute cette richesse qui est là en elle, elle a pu le déverser. Alors c'était un moment magique. Alors ça c'est un beau moment. Quelque chose de complètement différent, puisque tu me dis d'aller dans des univers différents. Voilà, une carrière internationale où j'ai toujours lancé des nouveaux projets un peu partout dans le monde. Alors par exemple, en Chine, j'ai organisé une énorme expo de photos, qui était en fait une des plus grandes expos de photos organisées dans le monde, que j'ai organisée en Chine de façon itinérante, à Shanghai, à Pékin, à la Grande Muraille, à Hong Kong. Et pour le lancement de cette grande exposition, c'était à Shanghai, sur la terrasse de la tour Perle d'Orient, qui est jumelée avec la tour Eiffel. En quelle année ? C'était en 2005. D'accord. Et là en fait, j'avais la moitié du gouvernement français qui était là, donc Raffarin qui était le premier ministre de l'époque, avec sept ministres, et puis les équivalents en ministres chinois. Et donc je présentais cette grande inauguration. J'avais réussi à faire en sorte que la tour soit illuminée en bleu, blanc, rouge pour la France. Et c'était un très beau moment aussi, parce qu'il y a une très grosse tension politique, des gros enjeux. Bien sûr, c'est la Chine. C'est la Chine. Alors en plus, il y a tous les grands patrons d'entreprises qui ont quelque chose à défendre aussi économiquement, tout ça. Donc évidemment, c'était assez lourd. Et en même temps, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de populaire. Moi, c'est ça que j'aime. Je veux dire, la Chine, c'est 1,3 milliard de personnes. Alors je voulais vraiment que ces personnes puissent appréhender Paris, l'image de Paris, de la France. C'était des photos de Paris. Oui, c'était des photos qui retraçaient l'année 99 à l'an 2000 avec le décompte sur la tour Eiffel. J'avais fait développer des immenses photos sur Bâche qui étaient par 4 mètres sur 5, il y en avait un de 14 mètres de large. Enfin, c'était énorme. C'est douloureux de l'idée de faire ça. C'est hallucinant. Je ne sais pas comment les téléspectateurs réagissent chez nous. Elles nous disent qu'elles avaient organisé comme ça une expo photo en Chine. Il y avait la moitié du gouvernement français, la moitié du gouvernement chinois. On entend ça, on écoute ça. Pourquoi ? Comment ? Oui, en fait, c'est venu évidemment petit à petit. Je ne me suis pas dite d'un coup. Mais voilà, j'étais partie en 2003 pour la première fois en Chine avec ma fille sous le bras et on découvre Pékin. Et puis voilà, je tombe amoureuse. Je me dis ce peuple, il a vraiment quelque chose de très beau et tout. Et donc je trouve que le meilleur moyen d'appréhender un pays, c'est d'y développer un projet, d'y travailler. Parce que du coup, on est obligé d'aller vers l'autre. Et c'est là où peu à peu, je me suis dit, voilà, 2003-2005, c'était les années croisées France-Chine. Donc je me suis dit qu'il y avait un vrai enjeu. Et c'est comme ça, peu à peu, que j'ai organisé ça. Et alors, c'était marrant parce que sur cette esplanade, on a donc fait cette inauguration. Et en fait, Raffarin a commencé à faire un discours qui était très vivace, qui sortait complètement du discours attendu. Et d'ailleurs, normalement, tout matignon m'avait dit, voilà, vous ne lui posez pas de questions, etc. Et puis évidemment, je ne me suis pas gênée, j'étais en direct et puis c'était mon événement. Et en fait, c'était très beau, ce qui a été partagé et qui était dans la simplicité. Voilà, ça, c'est des souvenirs de choses à part. Et puis aussi, encore autre chose, en 2007, j'ai animé un débat. C'était à Strasbourg, c'était pour le lancement de l'année de l'égalité des chances pour tous, pour l'Union européenne. Et quand on m'a demandé d'animer ce débat, il y avait une dizaine de parlementaires de toute l'Europe. C'était un moment privilégié pour moi parce que c'est vraiment les valeurs que je défends. Voilà, et qu'on va retrouver dans le projet Imagine, dont on va parler d'ici quelques minutes. J'ai encore un petit mystère à soulever parce que nous, on est en conversation depuis un petit moment maintenant, mais je n'ai pas soulevé tous les mystères de Frédéric Boudot. Comment une étudiante en égyptologie, avec des études assez poussées, se retrouve en télévision ? Alors là, j'avoue qu'il y a un épisode qui me manque. En fait, c'est vraiment le hasard. C'est vrai qu'à la base, je suis égyptologue, indianiste, historienne de l'art. Je fais l'école du Louvre, la Sorbonne. C'était ma passion. L'école du Louvre, la Sorbonne, d'accord. Et donc, j'étais en train de faire ces études où finalement, pendant des années, je suis restée bloquée sur des bouquins poussiéreux et où j'étais assez finalement isolée et tout ça, concentrée. Et en fait, pour payer ces études, j'ai commencé à mettre en place, une fois que j'ai commencé à avoir un certain bagage de connaissances sur l'Égypte, j'ai commencé à mettre en place des séries de conférences. Je donnais des conférences dans les écoles, dans les maisons de retraite, tout ça, pour parler de l'Égypte ancienne. Notamment en sixième, c'est dans le programme. Donc, j'avais acheté des diapos et tout. Et je faisais en sorte de rassembler plein de classes, etc. Donc, j'avais genre 1000 personnes et tout. et je faisais la conférence. Et je me suis rendue compte que je n'étais pas timide, que j'aimais beaucoup pouvoir... Transmettre, finalement. Voilà, exactement. Et quand je terminais ces études, j'ai vraiment senti que j'avais besoin maintenant de m'ouvrir vers le monde, de pouvoir communiquer, etc. Et donc, je suis en train de terminer ces études et je vais dans un restaurant près du Louvre avec une copine étudiante. Et je lui dis, tu sais, ce serait peut-être bien que je fasse de la radio ou un truc comme ça. Je lui dis juste qu'il y a vraiment une idée comme ça qui me sort comme ça. Et en fait, dans ce restaurant, il y avait le PDG d'une chaîne américaine qui était là et qui m'a repérée dans le restaurant. Il est venu me voir. J'ai cru que c'était une blague. Il est venu me voir. Il m'a dit, écoutez, you're the one I want. Vous êtes celle que je veux. Ah bon ? Mais ça existe, ce genre de compte de fait ? C'est très étonnant. Alors, bien sûr, j'ai cru que c'était une blague, sauf qu'il est revenu deux secondes après avec son assistante et tout. Et il m'a dit, voilà, je vous veux à New York. Je vous veux dans trois jours à New York. Il vous avait entendu dire cette petite phrase sur la radio ? Mais rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il m'a vue de loin. Et c'était hallucinant. Même la concordance au niveau du temps, quoi. Le timing. Et là, je me suis dit, mais génial. Moi, je ne connais pas New York, rien. Je parlais plutôt pas mal anglais. Et donc, j'ai dit, allez, let's go. Et donc, j'ai tout appris sur le tas là-bas, en fait. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est incroyable. Et ça m'est arrivé une deuxième fois après. Et la deuxième fois, c'était ? Et la deuxième fois, en fait, donc je reviens des États-Unis après deux ans comme ça. Je reviens des États-Unis. Et à ce moment-là, j'ai un ami qui m'appelle. Il me dit, écoute, il y a une conférence de presse au musée Jacques-Marc André. C'est sympa, il y a du champagne et tout. Est-ce que tu veux venir nous rejoindre ? Et moi, j'étais un peu déclagée. C'est joli ce musée en plus. C'est super joli. Et moi, qui suis historienne de l'art, je suis forcément sensible à ça. Et donc, je lui dis, bon, allez, pourquoi pas ? Je ne sais même pas de quelle conférence de presse il s'agit. Je ne sais rien. Je veux juste rejoindre un ami, quoi. Et donc, je viens et je n'ai rien vu de la conférence de presse parce que je suis arrivée à un portat. Et donc, effectivement, j'ai une coupe de champagne et puis je regarde les œuvres d'art. Et voilà un gars, hirsute, qui arrive vers moi avec du cheveu comme ça, la chemise qui dépasse et tout. Et il commence à me parler en anglais. On parle un petit peu des œuvres d'art autour de nous. Et au bout d'un moment, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je lui dis, écoutez, un petit peu tout, de la télé, Internet, parce que je me penchais déjà sur Internet aussi à l'époque. Et je venais de lancer une émission de radio là-dessus, d'ailleurs. Et à ce moment-là, il me dit, ça vous dit de venir à Londres ? Je dis, oui, pourquoi ? Et en fait, c'était le PDG d'MTV Europe. Et donc, je me suis retrouvée, là encore, du jour au lendemain, première française d'MTV en Europe. Alors, vous allez voir, chers téléspectateurs, que la Providence a beaucoup joué dans la vie de Frédéric Bedos, pas qu'au niveau professionnel. Donc, on a bien compris qu'elle était cette vie trépidante de journaliste à la télé, radio au départ, etc. Et vous avez mis ça en sommeil, on va dire, ce n'est pas terminé, mis ça en sommeil pour développer un projet que vous portiez depuis longtemps, un projet philanthropique, qui s'appelle le projet Imagine, et dont je vais résumer, mais on vous laissera ensuite expliquer, dont le but est finalement assez simple. Il s'agit d'aider des gens qui ont eux-mêmes des initiatives, des initiatives intéressantes, des initiatives belles, portées par des valeurs importantes, importantes à vos yeux, vous avez été élevés dans ces valeurs-là, et de les aider à faire connaître ces projets, à financer ces projets. C'est pour ça qu'il y aura un appel au don à la fin de cette émission. Et vous avez évidemment tout un réseau, vous êtes journaliste, média en plus, et médiatisé, et d'essayer de mettre votre énergie, vos convictions, vos valeurs, et votre réseau, au service de ces belles initiatives. Ça, c'est la partie résumée des choses. Voilà. Après, l'impulsion vient d'où ? Alors... Comment on est en train d'animer une émission sur M6 qui marche super bien, et qu'on dit à son financier, je vais arrêter, là c'est le moment, projet Imagine, c'est maintenant. Comment ? Elle vient d'où l'impulsion, Frédérique Bedos ? Oui, c'est vrai, c'est étonnant. En fait, en 2008, j'ai encore une émission sur M6, qui s'appelle M6 CW9, d'ailleurs, elle a été diffusée sur les deux chaînes, qui s'appelle Concert privé, qui est une très belle émission, enfin, je trouvais qu'elle était une très belle émission. C'était une très belle émission, Frédérique, moi, j'ai vu. Donc, on avait la chance de recevoir toutes les plus grandes stars de la musique du monde entier, qui venaient faire un concert privé pour nous, et j'avais une bonne demi-heure, trois quarts d'heure d'interviews en tête à tête avec ces grandes stars, donc elles pouvaient vraiment s'exprimer à loisir. Donc, une émission de qualité dans laquelle je prenais beaucoup de plaisir. Et, en fait, dans le courant de l'année 2008, donc c'est la troisième saison de cette émission, j'ai peu à peu le projet Imagine qui commence à émerger en moi, dans mon cœur. Et, en fait, c'est là encore une question de timing, j'imagine. Je pense que j'ai eu comme le puzzle de ma vie qui s'est mis en place. Donc, c'est vrai que j'ai eu une enfance un peu particulière, dans laquelle j'ai reçu des valeurs très fortes, parce que, dans notre famille, on a vécu l'amour, la providence, peut-être d'une façon un petit peu exceptionnelle, on va dire. Alors, parlons-en de cette famille, puisqu'on en parle. Oui, allons-y. Alors, allons-y. Papa haïtien, réfugié en France sous du Valier, maman normande. Tout à fait. Flash, il s'aime. Oui, tout à fait. Bon, je résume un peu. Oui, c'est ça. Et après, que se passe-t-il ? Donc, c'est vrai que je nais en Normandie, puisque ma mère est normande, elle a voulu absolument accoucher en Normandie. On vit à Paris jusqu'à mes trois ans avec ma maman. En fait, mon père disparaît du paysage, mon père, donc, biologique. Et en fait, j'ai eu une petite enfance assez difficile, puisque ma mère, vraiment, vit sans le sou, a un côté très bohème et tout. Et un jour, elle rencontre un prêtre qui se rend compte quand même qu'elle vit une situation très précaire avec sa petite fille sous le bras. Et il lui dit, écoute, je pense que ce serait bien que tu puisses te réfugier à un moment, te reposer avec ta fille. Et je connais une famille qui est très accueillante, très bonne, qui habite dans le nord de la France. Et je pense qu'il serait OK pour t'accueillir à un moment avec ta fille. Et effectivement, elle sent que c'est une bonne inspiration. Et donc, elle y va. Et c'est là où je fais la rencontre de la famille qui va devenir ma famille adoptive. Et cette famille, qui se compose d'un jeune couple qui s'appelle Marie-Thérèse et Michel, en fait, ont déjà commencé à adopter pas mal d'enfants qui viennent du monde entier. Et on est tous en bas âge. Donc moi, j'arrive, j'ai 3 ans. Et effectivement, il m'accueille avec ma mère. Et en fait, au bout de quelques mois, la santé de ma mère périclite. Et ce qui fait qu'elle se retrouve régulièrement à aller à l'hôpital. Et donc, du coup, ça devient véritablement ma famille, ma seconde famille. Ce qui n'empêche pas qu'évidemment, j'avais ma maman aussi. Mais donc, j'ai fait beaucoup d'aller-retour. Mais en tout cas, me voilà plongée dans une famille où, en fait, à terme, on sera quand même 18 enfants adoptés du monde entier. Et on vit dans cette famille. En fait, mes parents ne s'étaient pas dit « Tiens, si on adoptait 18 enfants ». Simplement, ils avaient accès au dossier d'adoption parce que mon père, en plus de son travail, il partage mon père adoptif. Enfin, comme on a bien compris, vous avez très peu connu votre père biologique. Tout à fait. Donc, mon père adoptif partageait une quincaillerie de quartier avec ses deux frères. Et à côté de ça, il était bénévole de façon très active avec Terre des Hommes, donc cette grande association qui défend l'enfance défavorisée dans le monde entier, qui est suisse. Et donc, il a toujours œuvré au sein de cette association avant de lui-même créer sa propre association qui s'appelle Enfant Sévie. Donc, du fait de cette activité, il avait régulièrement les dossiers d'adoption de divers enfants. Et beaucoup de ces enfants, on voyait bien qu'ils étaient inadoptables. Oui, parce que trop patins par une maladie, par une difformité, parce que trop vieux aussi. Trop âgés, les gens veulent des bébés. Parce que peut-être à risque. Trop traumatisés aussi parfois, parce qu'il y a des parcours difficiles. Et puis quand on adopte, on a envie d'adopter un petit bébé sans problème. C'est ça. C'est vrai que ce n'est pas simple. On est sur un fantasme aussi. Exactement. Et ça se comprend. Et c'est vrai que mes parents, quand ils lisaient ces dossiers, chaque fois, ils avaient le cœur déchiré. Ils se rendaient bien compte que cet enfant-là allait être mis sur le côté. Et à ce moment-là, ils ne pouvaient pas. Et donc, ils disaient, nous, on va le prendre. Et donc, ça s'est fait comme ça, les uns après les autres. Et donc, on s'est retrouvés dans une petite maison comme ça, qui craquait, tous ensemble, à vivre l'amour. L'amour qui soigne. L'amour qui permet, vraiment de cicatriser les pires blessures. Et l'amour qui unit, qui sauve. Alors, dans cette famille, donc, 18 enfants, ils ne sont pas arrivés les 18 ans en même temps. Vous êtes quand même nombreux, etc. Il y a des enfants qui viennent du monde entier. Vous pouvez nous donner 2, 3 noms de frères et soeurs avec leur destination. Alors, il y a Hélène, qui vient d'Inde du Sud. Quand je dis, il faut savoir, on est fin des années 60, début des années 70. Oui, la diversité n'est pas trop à l'honneur à l'époque. Il faut savoir que sur le dossier de ma sœur Hélène, qui vient d'Inde du Sud, il était marqué trop foncé. C'est des choses qui paraissent incroyables aujourd'hui. Donc, voilà. Trop mignonne, ma sœur Hélène qui est arrivée d'Inde du Sud. Ma sœur Virginie de Corée du Sud, cette fois. Mes parents aussi ont une fille biologique qui est arrivée peu après la première adoption, qui s'appelle Marie-Laurence. Et la première adoption, c'était un petit garçon de 14 ans. J'ai vu, un premier enfant, on ne s'imagine pas, avoir un ado de 14 ans qui a failli être envoyé à l'armée. C'était l'adoption ou l'armée. C'est ça. Il y a eu beaucoup de chance. Exactement. C'est fou parce qu'en plus, mes parents n'avaient pas l'âge d'avoir un enfant de 14 ans. Et quand ils voient ce dossier et qu'ils comprennent que c'est sa dernière chance où on l'envoie à l'armée, ils se disent non, on ne peut pas, il faut lui donner sa chance. Et donc, le premier enfant, effectivement, ce n'est pas du tout un bébé. Et voilà, ça montre bien à quel point il y a une véritable gratuité et générosité dans cet amour, dans cet accueil. Et il y a eu aussi des enfants avec des infirmités, des enfants handicapés. On peut peut-être... Il y a Gaston, notamment. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Gaston ? Gaston vient du Cameroun. Et Gaston était tombé dans un feu tout petit. Donc, il a été complètement, jusqu'ici, complètement dévisagé. Il n'avait plus de visage. Tout le haut du corps, les épaules et tout le visage. Donc, vraiment, plus de visage. Et il a perdu un œil dans cet accident. Et l'autre œil, vous voyez que quelques dixièmes. Donc, très handicapé. Et en plus, faire face quand on n'a pas de visage. Donc, il est venu en France et il a subi des tas d'opérations sur des tas d'années. Donc, une grande douleur. Et il y a quelque chose qui est magnifique, parce qu'une autre de mes petites sœurs s'appelle Cathy. Et Cathy est sourde, sourde profonde. Donc, quand elle a été adoptée, elle avait cinq ans. Et elle était très traumatisée, parce qu'en fait, ses parents biologiques n'avaient pas compris pendant des années qu'elle était sourde. Et donc, ne comprenant pas, ils s'étaient montrés assez violents avec elle. Ce qui fait que c'était une gosse qui, finalement, ne savait pas ce qu'était l'amour. Et donc, elle était très agressive. Quand elle est arrivée à la maison, elle guérifait, elle tirait les cheveux. Enfin, c'était quelque chose, une boule de nerf. Et ma mère répondait tout le temps par une caresse, pendant des mois et des mois, pour pouvoir lui montrer ce qu'est l'amour. Et peu à peu, on a vu sa tendresse, la véritable nature de Cathy sortir, sa douceur. Et ce qui est très beau, c'est la rencontre entre Gaston et Cathy. Cathy, quand elle a vu Gaston arriver, qui n'avait plus de visage, ce n'est pas facile, hein ? Donc, dur à regarder, quoi. Cathy, quand elle l'a vue de loin, elle disait, j'aime pas, j'aime pas. Elle ne voulait même pas l'approcher. Et puis, elle l'a observée. Elle l'a observée pendant des jours et des jours. Et peu à peu, elle a compris qu'il ne voyait pas, qu'il voyait très peu. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé en elle, mais ça l'a touchée, elle qui est sourde. Et on l'a vu, peu à peu, le prendre par la main et commencer à lui faire visiter la maison, à le guider, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que Gaston, il avait perdu pratiquement tous ses cheveux devant puisqu'en étant tombé dans le feu. Bien sûr. Et donc, il avait une espèce de tonsure aussi derrière. Et c'était devenu l'endroit où Cathy lui mettait un baiser quand elle l'a embrassée. C'était là derrière. C'est beau, hein ? Oui, c'est très beau. Et puis, il y a aussi Pierre-Vincent qui lui est arrivé sans bras ni jambes. Tout à fait. C'est encore un autre challenge, comme on dit, qui est le seul à vivre aujourd'hui toujours. Avec mon parent. Parce qu'il a besoin d'eux aussi. Mais là aussi, c'est aussi très, très beau d'aller chercher des enfants dont personne ne veut, finalement. Tout à fait. Pierre-Vincent, c'est magique. C'est vraiment magique parce qu'on était déjà assez nombreux, encore assez petits, quand mes parents entendent parler de lui. Il était en train de se laisser mourir de faim dans une pouponnière. Il avait été abandonné à la naissance, donc né sans bras et sans jambes. Et il n'avait jamais rien vu d'autre que des personnes en blouse blanche. Donc, mes parents, quand ils sont allés le voir, déjà, ils ont dû mettre une blouse blanche pour ne pas l'effrayer. Et un petit enfant de 2 ans, sans bras ni jambes, qui se laisse moyen de faim, ça ressemble à un enfant de 6 mois, quoi. Et donc, bon, évidemment qu'ils avaient très, très envie de l'adopter. Mais en même temps, mes parents ne sont pas fous. Ils savent bien la responsabilité que c'est, sachant qu'on était déjà nombreux et tout. Et donc, pour la première fois, là, ils nous ont réunis dans le salon pour nous demander notre avis. Ils nous demandaient, voilà, nous expliquer le cas de Pierre-Vincent et nous dire, est-ce que vous serez OK, vraiment, pour l'entourer tous ensemble, parce qu'on aura besoin de nous tous, quoi, autour de lui. Et effectivement, c'est beau l'enfance, parce que l'enfance ne se pose pas tellement de questions. C'est assez direct. Donc nous, directement, avec deux de mes soeurs, Hélène et Virginie, on a été prendre une poupée puis on a enlevé les bras et les jambes pour se rendre compte, bon, c'est à quoi ça ressemble, quoi. Et puis, bon, on n'a pas vu où était vraiment le problème et on a dit, évidemment qu'on le prend. Donc on était tous dans le salon, comme ça, à dire à nos parents, évidemment qu'on le prend. Et c'était un grand moment d'intense émotion. Mes parents étaient très émus. Et donc, ça a mis quelques mois avant qu'il arrive et je me souviens, quand ils sont partis le chercher, il était à Tours et nous, on est habité donc dans le nord de la France et on attendait, dans le petit salon, leur retour. dans la crèche. C'était incroyable. Et il est arrivé et tu vois, ce qui est extraordinaire, c'est que déjà, il y avait un amour très fort dans cette famille mais quand il est arrivé, c'est comme si il avait... La famille s'est vraiment totalement soudée autour de lui, quoi. Et ce petit garçon qui se laissait mourir, d'un coup, c'est devenu juste la joie. Je n'ai jamais vu mon petit frère se plaindre de quoi que ce soit. Et c'est une leçon de vie. Alors aujourd'hui, c'est un monsieur qui a une trentaine d'années, qui est champion de France de tir à la carabine, s'il vous plaît, qui fait aussi du foot en fauteuil électrique. C'est ça, exactement. C'est le seul sportif de haut niveau de la famille. C'est génial. C'est juste incroyable. Voilà, on arrive un peu mieux à savoir d'où naît le projet Imagine. La diversité s'est vécue au quotidien depuis la plus tendre enfance. Et donc, ce projet, un jour, de porter aussi des initiatives avec ce projet qui porte bien son nom, Imagine, en référence à une fameuse chanson. On voit bien. Voilà, après, il faut le mettre en place. Moi, ce que je propose, Frédéric, c'est de regarder. On va mettre des images. On va regarder une petite vidéo. On n'a pas l'habitude de faire ça dans VIP. Voilà, mais on le fait parce que ça vaut vraiment le coup de regarder une petite vidéo avec votre premier bébé en tant que projet, évidemment. Quand vous allez voir le gaillard, vous allez voir que ce n'est pas un bébé. C'est vrai, c'est vrai. Il s'appelle Riyad Salam. On peut dire un peu qui il est, Riyad, avant qu'on l'écoute ? En fait, c'est mon premier héros puisque l'idée du projet Imagine, c'est de mettre en lumière les héros anonymes, toutes les personnes dont on ne parle jamais et qui font des choses formidables pour les gens qui les entourent. Alors, c'est mon premier héros Imagine. Et donc, on a fait tout un reportage sur lui. Une personne qui est lui aussi handicapée et qui, effectivement, surmonte complètement tout ça dans sa vie personnelle mais surtout, aide autour de lui d'une façon incroyable. C'est très inspirant. Alors, il aide en disant, on va dire rapidement ce qu'il fait. Oui, alors, il est né en Tunisie, il est arrivé en France vers deux ans. Toute son enfance, il a passé dans des hôpitaux, des institutions spécialisées où il a subi pas mal d'opérations, etc. Et dès qu'il a pu en sortir, à 18 ans, la première chose qu'il a fait, c'est de distribuer des médicaments, du matériel orthopédique dans les pays du tiers-monde. Il voyage partout dans le monde, comme ça. En plus, c'est un sportif de haut niveau, notamment en basket-fauteuil. Alors, sachant qu'il n'a pas de main et donc, c'est assez incroyable. Et c'est un grand champion, un champion d'Europe, etc. Et grâce à cette équipe, ce club de Paris, ce club d'handisport, il fait de la sensibilisation dans les écoles, dans les entreprises. Il va à la rencontre des prisonniers, des détenus dans les prisons. Et aussi, il fait encore plein d'autres choses pour nous réunir tous et faire la fête avec le dé-festival, par exemple. Et puis aussi... C'est un festival de rencontres entre handicapés et non-handicapés. Et on fait la fête ensemble et aussi avec toutes les associations qui oeuvrent tout au long de l'année. pour que ça aille bien et on fait ça ensemble, le résultat de tout ça. Alors, on va l'écouter, en fait, les passages qu'on a sélectionnés. Si vous voulez voir le film en entier, il faudra aller sur le site internet. On va citer le site internet. www.leprojetimagine.com Voilà, c'est quand même simple. Nous, on a choisi pile le passage où il parle un peu de sa philosophie de vie. Oui. Voilà. Donc, on va le regarder et l'écouter. Tac. Il y a une multitude de vérités et c'est magique. Je me dis qu'on est con de se foutre sur la gueule et de se faire la guerre pour des idées au contraire. Le monde est tellement beau. On a quelque chose de particulier dans l'univers qui est super fragile et on n'en a pas conscience. Je trouve dommage qu'on n'arrive pas à élever les esprits pour avoir conscience de la richesse que l'on a et de ce que c'est que la vie. Vraiment. Quand tu passes des années enfermé dans un centre ou dans un hôpital des mois, des semaines, des années à regarder des plafonds, quand d'un seul coup l'horizon s'ouvre à toi, c'est indéfinissable. Comment on sélectionne les héros, les futurs héros ? Parce que là, lui, c'est le premier mais il y a une sélection. On ne peut pas soutenir tout le monde. À un moment, il faut voir la viabilité des projets aussi. La fiabilité du personnage. Comment on fait ? Trouver des gens et les sélectionner. C'est vrai que, moi, dans ma sélection, quelque part, c'est une question d'esprit. Tu vois, ce qu'on vient d'entendre de Riyad, il a son parcours et il a une spiritualité qui est universelle. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que, finalement, il ne nous parle pas du handicap. Il nous parle de choses... On oublie même ça. Il nous parle de notre humanité qui nous est commune à tous et donc, du coup, ça nous parle à tous. Et c'est cette spiritualité. C'est-à-dire que, d'un côté, ce sont des personnes qui ont du vécu, qui mettent vraiment en branle ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, ce n'est pas juste un discours. Ils ne refont pas le monde en parole. Ils le font avec les mains dans le cambouis. Mais il y a une vraie spiritualité, une vraie force comme ça, humaniste, qui est derrière et qui sous-tend tout ça. Et dans le projet Imagine, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en valeur. Alors, du coup, il faut forcément les deux pôles. Donc, déjà, un héros Imagine, c'est forcément quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, qui fait et qui donne du résultat et en même temps, qui nous bluffe parce que cette imagination, ce dynamisme, c'est aussi une forme de révolution. C'est-à-dire, on est quand même dans une société où il y a quand même une espèce de morosité, où on nous dit que tout est foutu, que si tu fais quelque chose, ce sera une goutte d'eau dans la mer. Et eux, ils nous montrent « Ouais, mais c'est comme ça qu'on fait la mer, avec des gouttes d'eau. » Et ça, tu vois, c'est cet optimisme-là qui... C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de pleurer dans les chaumières en disant « Ah, c'était joli ! » C'est vraiment « Ouais, mais en fait, moi aussi, je peux faire des trucs. » Donc, c'est cette énergie qui vont nous donner et qui va nous donner nous aussi envie peut-être de développer une vocation de... Même si c'est une petite action, en fait, elle rayonne. Ce qui veut dire que... Alors, j'imagine que par le bouche à oreille, notamment, ça se fait pas mal, mais les gens qui verront cette émission, qui l'entendront à la radio pourront dire « Je vais contacter Frédéric Bedos et moi, je connais quelqu'un d'accord. » Je vais recevoir un courrier. Allez directement sur le site si vous voulez contacter Frédéric. Moi, je vais passer mon temps à renvoyer les lettres. Non, mais c'est super. Ça doit devenir une chaîne d'amour. Alors, ce qui est important, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. À un moment, il faut avoir un soutien politique. Il faut avoir un soutien... Je pense aux grands penseurs parce qu'Edgar Morin va venir vous appuyer, mais des institutions aussi. Et quand on explore votre site, on tombe sur une interview avec le médiateur de La République, avec Jean-Paul Delevoye. Et c'est assez intéressant à écouter parce qu'on comprend qu'on peut impliquer des personnages comme lui dans ce projet-là, le soutenir. Alors, pas que dans les mots, j'espère. J'espère que le soutien est effectif derrière. J'aimerais qu'on l'entende lui aussi. Mais avant qu'on l'entende, pourquoi c'était important pour vous d'aller le voir, lui ? Alors, quand j'ai commencé à créer le projet Imagine, le cœur, c'est les héros imagines, les mettre en lumière. Mais en même temps, je trouvais que c'était important sur ces sujets qui, finalement, sont véritablement d'actualité, ces sujets d'entraide, de solidarité. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ensemble ? C'est un vrai enjeu parce qu'effectivement, on le voit bien dans notre société. Peu à peu, surtout en France, on l'a remarqué, les gens ont le moral dans les chaussettes. Et donc, il y a vraiment des choses à faire. On est, je crois, à la croisée des chemins. Le pire comme le meilleur est possible. Espérons qu'on va pencher vers le meilleur. Et donc, je trouvais que c'était important aussi de mettre des neurones là-dedans, de discuter avec des gens qui ont un bagage intellectuel très fort. Donc, Edgar Morin, voilà, évidemment. Et puis aussi, évidemment, les institutions politiques parce qu'il faut se reler là à un moment si on veut que ça prenne une grosse dimension. Alors, le médiateur de la République, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, au moment où je fais son interview, c'est le moment où il vient de sortir ce rapport officiel qui avait fait la une du monde et tout ça et qui disait que, effectivement, les Français avaient le moral plus bas que tout et qui disait que c'était finalement dû à un déficit du bien-vivre ensemble. Donc, on était au cœur du sujet. Et là, je me suis dit, attends, là, c'est incroyable parce que moi, quand j'ai commencé le projet Imagine, c'était déjà mon diagnostic et mon constat que je faisais instinctivement. Sauf que là, ce diagnostic était validé par des études, des opérations. – Exactement. – Des opérateurs. – C'est officiel, quoi. Alors, ça m'intéressait. Et en plus de ça, c'est vrai que ce médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, c'est quand même une personne particulière qui, intellectuellement, est assez brillante, qui aussi ose mettre les pieds dans le plat, ce qui n'est pas toujours le cas de tous nos politiques. Donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il n'est pas tellement langue de bois. Quand on le lance sur un sujet, il y va. Et d'avoir aussi son analyse, donc, politicienne de tout ça, de cette situation. – Alors, on en a extrait deux, trois phrases. On va les écouter et j'aimerais bien qu'on réagisse dessus. – D'accord. – On l'écoute. Jean-Paul Delevoye. – Il est évident que la solidarité est synonyme de responsabilité. Je suis solidaire si je me sens responsable de l'autre. Être responsable de l'autre, c'est accepter le fait d'être en communauté avec l'autre. Être communauté avec l'autre, ça veut dire se sentir citoyen d'une nation et donc partager les mêmes valeurs, partager les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. Et c'est à partir du moment où on ne se sent plus solidaires que l'on est à ce moment-là consommateur du territoire sur lequel on est. – Il a dit plein de gros mots, nation, solidaire, responsabilité, oh, 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 oh. – Tu sens comme il y a une gravité dans tout ça. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu important. C'est vraiment… Ce n'est pas qu'il faut se prendre au sérieux, mais il faut le prendre à bras-le-corps l'histoire quand même, tu vois. – Oui, quand on se lance dans un projet comme celui-là, on prend des responsabilités aussi, on prend des engagements vis-à-vis des personnes comme Riyad Salam et pas uniquement parce qu'il y a tout un tas de gens bénévoles autour de Frédéric Bedeau, ça n'est pas toute seule. Donc on engage tout un tas de gens avec soi. Et c'est une gravité qui n'est pas… – Ce n'est pas dramatique. – J'allais dire, ce n'est pas une gravité grave, c'est une gravité responsable, on va dire. – Oui, c'est ça, exactement. Et donc on le fait avec toute notre énergie, notre optimisme, avec un énorme sourire du cœur. Moi, je le vois vraiment comme ça parce que c'est d'abord parce que j'ai de l'espoir et que je pense que tout est possible vers le meilleur que je m'active dedans. Ce n'est pas pour me faire plaisir en racontant des jolies histoires, c'est vraiment avec l'idée d'avoir un impact. Et là, tu vois, ce que j'aime, finalement, moi, j'ai envie de pousser le bouchon plus loin. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que, effectivement, il parle de communauté d'esprit, que si peu à peu on devient aussi responsable de l'autre, ne pas être consommateur, simplement. Et tu vois, en fait, c'est-à-dire, si tu commences vraiment à voir l'autre comme un frère ou une sœur, alors, effectivement, tu dois en prendre soin. C'est cette fraternité-là, quoi. Tu vois ? – Évidemment. – Voilà. – Évidemment. – C'est-à-dire que pour moi, comment dire, ça ne suffira pas de se respecter les uns les autres. Ça ne suffira pas. – C'est tout le principe de la tolérance. Qu'est-ce que la tolérance sans l'amour ? Si on s'arrête à la tolérance, – Je vois dans notre vécu. À la maison, on est tous arrivés avec des blessures, tu vois, il y avait de multiples blessures et de multiples histoires différentes, de multiples trajectoires. Et on s'est retrouvés dans cette petite maison avec des parents qui ont essayé de nous donner de l'amour. S'ils n'avaient fait que nous respecter et nous tolérer à la maison, on ne serait pas guéris. Tu vois ? – C'est ce supplément d'âme-là. – Alors, justement, on parle de l'âme, on a parlé de la providence, il y a une magnifique croix au cou de mon invité. – Oui. – Il y avait quand même une maman, je ne sais pas si c'est le cas du papa, alors quand je dis maman, c'est la maman adoptive. – Parce que, si j'ai bien compris, ta maman, après tu l'as perdue ? – Non, non, elle est toujours là, mais elle est très diminuée. – Voilà. – Qui était très croyante, il y a notamment cette anecdote fabuleuse, il faut absolument la raconter, où cette maison commence à craquer de partout, on sent, il y a tellement d'enfants, vous ne tenez plus dans cette maison. – C'est vrai. – Il faudrait cette magnifique maison, là, très belle, avec ses chambres de bonne et toutes ses chambres et que chaque enfant ait sa chambre, mais ce n'était juste pas dans les moyens de la famille. On fait quoi, Seigneur ? On fait quoi ? – Oui, la providence. C'est vrai que c'est une famille qui a été portée par Dieu, c'est clair. Ma maman adoptive a vraiment une relation à Dieu personnelle, qui fait qu'il ne se quitte pas, il se parle tout le temps et qui fait que rien ne lui fait peur, ni adopter 18 enfants alors que c'est quand même juste énorme. Et aussi, malgré le fait qu'ils ne roulent pas sur l'or, qu'ils ne sont pas riches, d'avoir toujours, toujours ouvert sa porte à ceux qui ont besoin, d'avoir toujours gardé les mains ouvertes. Ma mère dit toujours, voilà, quand tu as les mains ouvertes, tu peux tout perdre, mais tu peux tout recevoir. Ok, ce que tu as, tu le gardes comme ça, mais tu ne peux pas recevoir plus. Garder les mains ouvertes. Et c'est là le secret. C'est comme ça qu'elle a toujours vécu. Et finalement, effectivement, moi, je suis bien obligée de constater que ça a toujours marché. Et donc, on a toujours eu plein de gens à table avec nous, on a toujours eu des personnes qu'elle a accueillies dans la journée, qu'elle a lavées, qu'elle a... Tu vois ? Et en même temps, jamais manquait de rien. Alors c'est vrai qu'à un moment, on était dans cette petite maison qui n'était pas prévue pour recevoir tant d'enfants, qui était la petite maison dans laquelle ils avaient emménagé une fois qu'ils s'étaient mariés, des jeunes mariés. Et donc, elle craquait. On était dans les dits superposés et tout. Et là, elle dit à Dieu, écoute Seigneur, mais avec cette foi inébranlable de sachant que Dieu l'aime et de dire, Seigneur, moi maintenant, je voudrais que chacun de mes enfants ait sa chambre, donc il va falloir une belle maison. Ils n'ont pas un sou de côté, évidemment. Elle commence à visiter les maisons. Et donc, et à ce moment-là, effectivement, elle voit une maison qui correspond à tous ses rêves, une grande maison. Mon père est très bricoleur et donc, elle sait qu'il va pouvoir tout arranger pour que ce soit des chambres, etc. Et donc, on lui dit un petit peu combien elle coûte. Ma mère n'a aucune notion des chiffres. Je lui dis, oui, écoute Seigneur, tu as vu le chiffre, enfin voilà quoi. Et effectivement, au moment où elle s'intéresse à cette maison, une personne qu'elle a aidée pendant des années et des années à qui elle donnait à manger midi et soir. Une personne âgée. Qui était très isolée, qui habitait tout près de la maison où on habitait à l'époque et qui était très isolée, très seule et qui n'avait pas l'air du tout de rouler sur l'or, enfin qui vivait très simplement. Et en fait, elle avait pas mal d'économies et qu'elle alléguait à mes parents. Et en fait, ça correspondait aux chiffres quoi. Donc, ils ont pu payer avec les frais de notaire et tout, ça correspondait. Ça déjà, c'est signé. C'est juste incroyable. Alors, je voudrais aussi l'anecdote de la salle de bain. Parce que moi, je me délecte depuis des jours et des jours à entendre ces anecdotes. Mais là, il faut vraiment la livrer aux téléspectateurs parce que c'est vrai qu'avoir une salle de bain décente pour pouvoir se laver quand il y a une famille nombreuse, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est-à-dire que quand on est arrivé dans cette grande maison, donc il a fallu aussi faire pas mal de travaux et tout, qui se sont fait petit à petit et ça a été meublé aussi par la Providence et tout est arrivé. Enfin voilà. Et à un moment, ma mère qui adore prendre des bains, à un moment se dit j'aimerais bien avoir une nouvelle salle de bain. Et elle se demande si elle a le droit. Si c'est légitime. Mais oui. Parce qu'on est toujours, souvent d'ailleurs les chrétiens on a un côté comme ça à culpabiliser avec tout ce qui est autour du matériel, etc. Est-ce qu'on a droit ? Je crois que Dieu a envie de nous gâter. Je crois que, mais il faut savoir comment le vivre. Et donc ma mère se pose la question puis elle dit à Dieu est-ce que tu crois que j'ai le droit de demander à mon mari de me faire une belle salle de bain ? Puis elle ne reçoit pas de réponse. Elle dit à toute seigneur moi si je demande à mon mari c'est pas une fois qu'il est dans les travaux les mains dans le cambouis qu'il faudra me dire d'arrêter. Mais elle ne reçoit pas de réponse donc elle demande à son mari et son mari qui adore sa femme mon père adore, adore ma mère c'est extraordinaire et il lui dit bien sûr je vais te faire une belle salle de bain et il le voilà qui lui fait une superbe salle de bain. Et au moment, le jour où elle se termine ce jour-là où elle va pouvoir prendre son poids dans sa nouvelle salle de bain la porte on sonne à la porte et c'était un des SDF du coin qu'elle connaissait bien et qui était dans un état mais lamentable ce jour-là mais vraiment dans un état même pas qu'elle se pose la question immédiatement elle lui dit attends viens je vais te nettoyer tes affaires tu vas prendre un bain donc la personne la toute première personne qui a inauguré la nouvelle salle de bain c'était le SDF et au moment où elle est en train de lui nettoyer ses vêtements pendant qu'il prend son bain là elle reçoit cette parole du Seigneur qui lui dit voilà tu vois cette maison est ma maison tu en es la servante et tant que tu vivras comme ça tu as droit à tout la réponse était venue c'est ça c'est cette richesse et est-ce que au moment du lancement du projet Imagine c'est quand même un projet qui sort seulement entre guillemets seulement maintenant mais il y a trois ans d'antériorité quand même est-ce que justement il y a eu cette confiance dans le Seigneur ah oui totalement j'arrête mon émission qui carbure que j'adore Seigneur mais alors sois là quoi c'était vraiment ça c'est fou parce que je pense que ça c'est la grâce c'est à dire si évidemment je m'étais un tout petit peu arrêtée pour réfléchir raisonnablement il n'y avait rien de raisonnable à d'un seul coup arrêter mon émission sur M6 pour me consacrer à ce projet j'imagine la tête des dirigeants d'M6 ils ont une animatrice professionnelle bilingue l'émission carbure elle est belle comme le jour elle est souriante tout le monde l'adore écoutez je m'en vais surtout que je n'ai donné aucune explication jamais leur arrivée c'est vrai que je n'ai donné aucune explication je n'ai pas expliqué pourquoi je n'ai pas dit pourquoi j'ai juste dit voilà je me souviens très bien en juin 2008 la dernière émission que j'ai tournée pour Concert privé c'était Call Play qui était au top qui venait de sortir Viva la Vida qui était number one dans le monde et c'est vrai que c'est un superbe groupe superbe musique et je me tourne vers mon fiancé je dis c'est bien pour terminer Call Play et voilà je trouvais ça beau et en fait oui je ne me suis pas posé plus de questions que ça j'ai fait confiance j'ai senti que c'était le moment il fallait que je me consacre à ça ce qui est drôle c'est que je n'ai jamais pensé que ça mettrait tant de temps aussi à mettre en place je ne suis pas partie avec un timing ni un calendrier je ne sais pas ce qui comptait c'était la sincérité de ce projet donc il fallait en fait je me suis rendu compte après que c'était bien de s'éloigner des paillettes aussi pour porter ce projet il fallait cette sincérité cette authenticité il fallait que je me replonge en moi et dans toutes ces valeurs se ramasser un peu se recentrer sur soi d'abord je pense les valeurs n'ont jamais été perdues mais c'est vrai que ce monde de paillettes de télévision etc alors pas KTO mais d'une manière générale peut nous emmettre dans un autre monde bien sûr c'était bien de revenir à la réalité à une saine réalité parce que les personnes que j'allais donc essayer de mettre en valeur sont des personnes qui véritablement sont dans les mains dans le cambouis tous les jours pour aider les autres et il fallait que moi je les convainc que j'allais pouvoir traiter bien ce sujet là sans le pathos sans le traitement parfois dégoulinant des médias leur montrer qu'on allait faire quelque chose de respectueux de vivant de beau alors il y a une question qu'on peut se poser quand même parce qu'on a bien compris que le projet Imagine c'était de mettre en avant des héros c'est qu'est-ce qu'un héros et alors le projet Imagine c'est aussi un projet qui peut être artistique et si vous allez sur le site le projet Imagine.com vous verrez qu'il y a une vidéo qui est arrivée moi j'ai cru que c'était le film promotionnel du projet Imagine et pas du tout c'est un contributeur qui a fait ce film très joli dont nous on va vous montrer les 30 dernières secondes en fait ils sont deux ils sont deux réalisateurs à avoir réalisé ce film Carlos Chapman et Estelle Pesquier voilà rendons à César ce qui est à César tout à fait et ils ont travaillé un peu sur ce thème du héros ça colle parfaitement au projet donc voilà moi je propose les 30 dernières secondes mais il y a bien plus que ça à explorer évidemment on écoute je suis un héros quand j'arrive à convaincre une seule personne que l'être humain a plus de bon que de mauvais en lui je suis un héros quand je fais plaisir à quelqu'un quand je suscite un sourire je suis un héros quand je reconnais mes torts et que j'admets que l'autre a raison en toute sincérité je suis un héros lorsque je réussis ce que j'entreprends je suis l'acteur principal de ma propre vie je veux partager ma joie mon optimisme mes rêves je crois que chaque être humain est un artiste et sa plus grande oeuvre est sa vie je crois que chaque être humain est un artiste et sa plus grande oeuvre est sa vie avec cette petite voix chuchotée enfin elle n'est pas petite d'ailleurs on sent la puissance de la voix mais chuchotée alors que d'habitude les héros on les met sur un pied d'estal on proclame on applaudit on hurle etc c'est très joli c'est très beau c'est vraiment très joli tout ce qu'il dit là je suis tellement d'accord l'héroïsme pour moi c'est juste aimer c'est tout c'est héroïque d'aimer c'est héroïque d'aimer et aimer tu vois c'est Mère Thérésa qui disait voilà c'est pas de faire des grandes choses mais de faire des petites choses avec un grand amour c'est là que je sais que je suis avec une animatrice télé parce que j'avais complètement zappé quand on avait des livres de Mère Thérésa elle elle a pas oublié et elle me fait le lien non merci Frédérique vraiment c'est sympa je te lise un petit bout Mère Thérésa je demande toujours aux invités vous savez d'apporter des livres et des objets vous verrez que l'objet est un peu surprenant oui on va d'abord commencer avec Mère Thérésa qui est quelqu'un d'important évidemment dans ton parcours oui c'est une inspiration de chaque jour le livre c'est quoi ? alors là celui-là c'est dans le silence du coeur il y a plusieurs livres sur Mère Thérésa à lire alors évidemment je les dispatche tu vois et alors j'ai pris j'ai pris juste deux passages parce que je trouve qu'ils vont bien avec ce qu'on vit en Occident des millions de gens souffrent d'une solitude et d'un vide terrible ils se sentent rejetés et sans amour ces gens-là ne sont pas affamés physiquement mais d'une autre façon ils sentent qu'il leur faut quelque chose de plus que l'argent mais ils ne savent pas ce que c'est ce qui leur manque en réalité c'est une relation vivante avec Dieu et Dieu pour moi c'est l'amour donc si tu veux de toute façon c'est là on y revient toujours et de nos jours nous n'avons même pas le temps de nous regarder de nous parler de profiter de notre présence mutuelle aussi sommes-nous de moins en moins en contact les uns avec les autres le monde est en déroute par manque de douceur et de gentillesse les gens sont affamés d'amour si grand et l'affairement général tu vois et bien pour moi le projet Imagine c'est ça c'est essayer de pallier à ça et Jean-Marie Pelt je vois qu'il y a un livre de Jean-Marie Pelt alors le livre était au Cerf pour Mère Thérésa et Jean-Marie Pelt ah oui alors ça c'est Fayard la raison du plus faible chez Fayard un grand bonhomme là aussi Jean-Marie Pelt quel gars extra je l'ai rencontré il y a quelques mois il faisait un colloque et j'ai découvert ce monsieur que je ne connaissais pas qui est en fait un grand chrétien devant l'éternel et un grand scientifique botaniste notamment et aussi un philosophe un écrivain il a écrit donc plusieurs ouvrages et il y a aussi nature et spiritualité très très beau et ce que j'aime énormément c'est que voilà il met sa connaissance scientifique de la nature et notamment de tout ce qui se passe auprès des plantes et tout de la vie des plantes et tout ça qui est tellement mystérieuse et qui est tellement une parabole de la création il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire et en nous montrant comment ça marche les mécanismes de la nature il nous montre aussi finalement quel est notre monde et comment nous dans notre société on peut vivre et il fait sans arrêt des parallèles comme ça et c'est très inspirant et alors j'ai pris quelques passages où il nous démontre où la société fait le contraire de la nature parce qu'en fait la raison du plus faible l'intérêt de ce livre c'est qu'en fait on n'arrête pas de nous dire voilà c'est la loi de la jungle la raison du plus fort est toujours la meilleure et lui prend le contre-pied tout ça on va prendre un petit extrait un petit extrait d'accord alors il nous dit qu'en fait dans la sphère économique les multinationales ne cessent de grossir dans la sphère politique des hyperpuissances émergent il y a le nombre dix milliardaires en dollars qui explose grossir à tout prix tel est l'objectif et le mouvement s'accélère toujours plus vite toujours plus gros aujourd'hui un retournement s'impose priorité doit être désormais donnée aux petites entités évolutives on privilégiera les énergies renouvelables donc ça hop je passe un petit peu mais priorité aussi à l'agriculture biologique et non pas aux EGM etc priorité encore à l'économie solidaire aux mutuelles étrangères au capitalisme si spéculatif et financier si dévoyé donc revenir à l'artisanat au réseau associatif de solidarité on est totalement dans mon sujet et là tu vois j'aime beaucoup comment on conclut il dit en découle la nécessité absolue de changer de priorité et de faire les choix inverses que ceux qu'affichent trop souvent encore les décideurs économiques et politiques partout favorisés les faibles on mesure parfaitement ce que ce propos a de provocateur dans un monde qui va exactement dans le sens opposé à ce que la nature nous apprend à savoir que les petits ne sont pas les plus faibles qu'ils peuvent traverser sans dommage les temps difficiles et puiser leur force dans leur solidarité évidemment on se souvient des dinosaures qui ont disparu alors que les petits animaux ont survécu tu vois et alors nous avons droit à un objet alors on a eu beaucoup d'objets de toutes sortes dans cette émission cette année de diffusion mais alors une bouillotte alors là j'avoue une bouillotte avec un petit coeur alors tricotée avec un petit coeur rouge et non non c'est c'est quoi alors c'est une bouillotte écoute Emmanuel c'est pas simple c'est pas simple quand tu dis de ramener un objet fétiche moi je suis pas fétichiste je dis pas fétiche je dis un objet qui caractérise éventuellement une action l'enfance la foi enfin bon peu importe j'ai pas trouvé d'objet dans ce sens là et par contre il y a quelques jours j'ai eu une de mes amies qui était à la maison et elle avait remarqué que je suis extrêmement frileuse tout le temps et donc elle m'a acheté une petite bouillotte avec un petit coeur et tu vois je trouve que c'est extra parce que c'est un petit cadeau tout simple mais qui était vraiment pile poil pour moi c'est plus que simple c'est même quand même très très symbolique moi je trouve de tout le personnage qu'on a pu découvrir pendant cette émission parce que la bouillotte est quand même symbole de la chaleur c'est vrai on est d'accord une chaleur qui se diffuse avec le coeur on n'a pas arrêté de dire dans cette émission tu n'a pas arrêté de dire que Dieu c'est l'amour l'amour il n'y a que ça de vrai et voilà donc c'est au-delà même si je ne sais pas si on a eu conscience cette amie mais c'est très symbolique du projet Imagine de la vie de Frédéric Bedos et de l'amour reçu et de l'éducation reçue aussi au sein de cette famille hors norme hors norme témoin de la diversité et de l'amour donc c'est au-delà de ça cet objet donc j'ai plutôt pas mal choisi mais c'est super trop bien je fais un bisou à ma Sandrine alors on va terminer cette émission il nous reste une minute 40 avec une dernière question si tu devais adresser là maintenant une prière à Dieu tu lui dirais tu lui dirais quoi au moment où tu en es dans ta vie avec une fille qui a 19 ans qui va très bien avec un projet Imagine qui est bien lancé avec une carrière télé qui reprendra au moment où vous voulez ce serait quoi le message à Dieu waouh écoute j'ai l'impression que le message que je formule à Dieu chaque jour c'est vraiment qu'il me mette toujours plus à sa disposition tu vois qu'il fasse à travers moi mais que voilà que je sois vraiment qu'un petit pot donc avec toute ma faiblesse avec tous mes défauts toutes mes limites je lui remets et que ce soit lui qui fasse quoi qu'il remplisse le petit pot ouais qu'il l'utilise quoi comme un petit pot voilà je suis là à ta disposition mais que ce soit lui qui le fasse en moi tu vois parce que moi toute seule je ne saurais pas même avoir cette humilité d'être vraiment à sa disposition c'est lui qui doit le faire en moi et ça c'est la prière de mon coeur chaque jour voilà une jolie prière bon anniversaire Frédéric Bedos puisque ce jour d'enregistrement c'est un anniversaire donc on est content on est content de non pas d'offrir une émission parce que le cadeau c'est toi qui nous le fais en venant mais c'est marrant les anniversaires à l'inverse ça me plaît moi moi je suis ravie d'avoir fait une émission comme celle-là le jour de mon anniversaire quel beau cadeau en tout cas longue vie au projet imagine longue vie à Frédéric Bedos longue vie à tous ceux qui vont être soutenus par le projet imagine c'est très important et on salue Riyad Salem au passage bien évidemment très très bonne continuation Frédéric et à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501